Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve sur YouTube si on veut comprendre ce qui se passe. Et en temps réel, et ce qui s'en vient. Et c'est majeur. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment? Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Plus grande chute depuis la grande crise de 2008-2010. Plus grand effondrement des marchés boursiers cette semaine. Et c'est mondial. Je vous avais dit, préparez-vous. Vous vous rappelez? Je l'ai répété souvent, souvent. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment? 2020, de quoi ça a l'air jusqu'à présent? Attachez vos ceintures. On est le 29 février 2020, 6h17, heure du Québec. Je vous annonce que je veux quelque chose pour vous, mais de fascinant. J'ai mis la main sur une publication de vidéos de TED Talks, puis d'un bonhomme fascinant qui nous dévoile quelque chose de vraiment renversant. Ça revient sur les discussions qu'on a ici souvent, les partages que je fais ou le sujet que vous aimez beaucoup entendre aussi, les anciennes civilisations, quelque chose de vraiment qui va vous jeter à terre. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas assez de temps, parce que je m'en vais travailler. Mais je vous garde ça pour peut-être ce soir, ou en tout cas d'ici à lundi. On va voir, vous allez être vraiment, vraiment, vraiment pas déçus. Je vais revenir aussi sur le dossier extraterrestre. C'est loin d'être réglé, c'est de plus en plus une évidence. Là aussi, je vais revenir là-dessus. Pour l'instant, je veux vous parler d'un sujet assez important. On a plein de bombes à retardement au niveau nucléaire. Pendant les années 60, 70, 80, 90, l'Europe a enfoui dans l'océan beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets nucléaires, dans des contenants en béton, béton qui ne résiste pas au sel et à la corrosion. Donc on a des bombes à retardement environnementales partout. Les industriels, les gouvernements nous ont organisé ça, mes amis, parce que ces gens-là n'ont aucune conscience, ils n'ont que le profit comme fixation, l'argent et le pouvoir, sans aucune considération pour la nature, la vie et l'humain. Et c'est bientôt, et ça commence déjà à nous péter dans la face. Il y a une bombe à retardement dans le Pacifique, et on voit le Pacifique avec ses masses d'air, d'eau, pardon, ses masses d'eau qui sont plus grandes que le Texas, qui se promènent depuis quelques années, d'une masse d'eau chaude supérieure de 10 degrés à la température de l'océan Pacifique. On pense aussi à Fukushima, où on n'arrête pas de déverser l'eau contaminée dans le Pacifique. Il y a un énorme dôme de béton, puis on n'en parle jamais, mais que voulez-vous, c'est ça les secrets de l'élite. Il y a un énorme dôme de béton rempli de plutonium provenant des essais de bombes nucléaires américaines menace l'océan Pacifique, et ça craque maintenant. Le dôme Runet est une bombe à retardement, l'énorme dôme de béton rempli de plutonium, de plutonium, pardon, provenant des essais des bombes nucléaires. Cette structure, en béton surnommé The Runet Dome, ressemble à un temple ou même à un ovni dans l'atoll paradisiaque du Pacifique Inuitac, aux îles Marshall. On peut le voir ici. La construction hors du monde, également nommée The Tombe, contient 101 498 m3 de débris radioactifs contaminés par du plutonium lors des essais nucléaires américains menés aux îles Marshall. Le plutonium est l'une des matières radioactives les plus toxiques avec une demi-vie allant jusqu'à 24 000 ans. Il y a plusieurs images et vidéos, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Le Runet Dome est construit pour durer, mais montre en fait des fissures et son sol n'est pas scellé. Personne ne sait exactement combien de plutonium est déjà sorti de la lagune ou dans la lagune, le Pacifique et les océans du monde. Les scientifiques et les écologistes tirent la sonnette d'alarme. Des typhons ou des ondes de tempête pourraient détruire les dalles de béton ou placer l'environnement direct du dôme sous l'eau. De plus, le niveau de la mer pourrait augmenter d'un mètre d'ici 2100, ce qui signifierait que la zone serait inondée. Enfin, rien ne protège le dôme mortel. D'un côté, des arbres. De l'autre côté, un petit mur de pierre. Entassé, c'est incroyable! Un Fukushima 2 se prépare dans l'un des endroits les plus paradisiaques de la Terre, nous prévient. Strange Sound. Le Runet Dome est la prochaine bombe à retardement radioactif. dans l'océan Pacifique. Ce n'est vraiment pas des bonnes nouvelles, ça. Donc, restez là, je vous reviens, je m'en vais travailler, puis je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. Ça ne va pas bien, n'oubliez pas, je vous avais dit, préparez-vous au niveau climatique non plus. C'est le chaos total. Je ne sais pas vous donner une idée avant qu'on se quitte de ce qui se passe. Des inondations généralisées persistent en Irlande et au Royaume-Uni. Une autre tempête frappe l'Europe occidentale ce week-end. On a des boules de feu observées dans la Croatie, ça nous tombe sur la tête. Des cultures ravagées par une tempête de sable massive aux îles Canaries. En tout cas, je reviendrai là-dessus, sur plein d'autres sujets aussi. Je l'ai dit, je l'ai dit, préparez-vous, 2020, je vous le disais, il y a un an, il y a deux ans, le pire est à venir, bien ça y est, on est dans le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501